Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouveau numéro de Départ Fictif, c'est la vidéo qu'on fait à certains moments de la saison où je vous demande de poser des questions sur telle ou telle course et ensuite j'essaie d'y répondre. On aura également, alors aujourd'hui grosse journée, je peux vous le dire, je vais le mettre également dans l'onglet communauté, mais il y aura trois vidéos en ligne, donc Départ Fictif et présentation des sprinters, présentation également des équipes autour des leaders du général et du maillot à poids. J'ai décidé de faire également maillot à poids parce que cette année sur le Tour de France, il va y avoir, il y a beaucoup de coureurs qui ont dit, qui ont annoncé qu'ils se concentraient sur le maillot à poids, donc ça va être très intéressant de voir ce genre de choses. Je vous remercie, j'ai reçu beaucoup de questions, je crois que j'en ai reçu une grosse, enfin une quarantaine de postes, sachant que sur certains postes parfois il y avait plusieurs questions, je n'ai pas pu tout prendre, j'ai essayé d'en prendre le maximum, j'ai essayé surtout de prendre des noms différents, d'éviter d'avoir parfois des noms qui revenaient et puis bon, quand des fois les questions se ressemblent, j'ai pris celle peut-être qui était le plus développée ou voilà, après j'ai fait des choix, bon, ce sont des choix éditoriaux, mais je vous remercie d'avoir été nombreux à participer, parce que plus vous participez, plus on peut avoir aussi des questions intéressantes, donc c'est aussi très bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, peut-être que je répondrai même, si je n'ai pas répondu là, en live, et si j'ai le temps, vous ne promettez rien, que je répondrai à certaines questions dans les commentaires, enfin dans l'onglet communauté, je répondrai à vos questions, si je n'ai pas eu le temps d'y répondre, notamment je n'ai pas pris une question sur les maillots, il y a 2-3 questions que je n'ai pas prises, qui pouvaient être intéressantes, mais là je suis déjà à 16 postes différents, sachant qu'il y a des postes où il y a parfois plusieurs questions, parce que comme j'ai oublié de l'indiquer, c'est vrai que c'est plus facile pour moi quand c'est une question, un poste pour l'affichage, mais comme j'ai oublié de le dire, je l'avais dit déjà au moment du Giro, j'avais oublié de le notifier, mais j'ai encore oublié de le notifier quand j'ai écrit le poste dans l'onglet communauté. Bon, on va commencer tout de suite avec la première question, qui est une question d'actualité, alors les questions ne sont pas du tout dans l'ordre, c'est dans l'ordre où je les ai choisis moi, où j'ai fait les imprimes écran, ce n'est pas du tout un ordre, parce que je me suis aperçu très vite qu'en fait il n'y avait pas d'ordre, c'était infaisable de faire un ordre, on va dire, question sur les sprinters, sur les grimpeurs, il y a des fois des questions mélangées, donc c'était impossible de faire un ordre. Première question de Julien Favier, j'espère que je prononce bien tous les noms. Qu'en est-il du protocole Covid sur le Tour de France ? Dans quel cas une équipe va se retirer ? C'est une question d'actualité, pourquoi ? Parce que tout a changé hier soir, du côté du protocole anti-Covid, l'UCI a fait des modifications, donc je rappelle avant les anciennes règles, les anciennes règles, c'était dès qu'il y avait deux cas dans une équipe, l'équipe dégagée du Tour de France, voilà, dégagée de la course, qui avait des tests Covid à chaque journée de repos et avant le départ de la course, qu'un coureur qui avait la Covid ne pouvait pas continuer de participer à la course, voilà. Que ça soit un membre du staff ou un membre des coureurs, ce qui est bien important à signaler. Il y a eu une nouveauté, pourquoi ? Parce qu'on a tous peur, très clairement, qu'au départ du Tour de France, on ait 190 coureurs et qu'à l'arrivée, on n'en est plus que 40, parce que vu comment la Covid en ce moment se transmet à droite à gauche, c'est vraiment très compliqué. Et donc, on a décidé d'être un peu plus soft au niveau du protocole, surtout qu'il y a quand même des gros soucis avec un protocole aussi strict. Par exemple, il n'y avait pas de charter pour emmener les coureurs au Danemark. C'est-à-dire que, par exemple, Romain Bardet l'a dit, il était dans un avion plein, sans masque. Donc, même s'il portait le masque, la possibilité de récupérer quelque chose était quand même importante. Donc, voilà, vu que parfois, vous êtes dans des endroits où les gestes barrières ne sont plus appliqués ou ne sont pas applicables, c'était compliqué. Donc, au niveau de la Covid, c'est très simple. Donc, deux jours avant le départ, donc aujourd'hui, c'est pour ça que, normalement, il n'y aura pas énormément de modifications. Présentation d'un test antigénique négatif pour l'ensemble des membres des équipes coureurs, personnels, ça équivaut aussi pour les membres de la caravane. Lors des journées de repos, sauf la journée de transfert, c'est-à-dire pas la première journée de repos, pas la journée de lundi. Voilà, donc lundi prochain, non, il n'y aura pas de test. Par contre, les deux lundis d'après, il y aura des tests antigéniques, Covid-19, pour l'ensemble des membres des équipes, ainsi que pour les commissaires, également, et pour les délégués, enfin, pour tout ce qui est autour de la course, il y aura des tests anti-Covid. Dans le cas où il y aurait un test positif, on fera un deuxième test positif, c'était déjà le cas avant, et on fera ensuite un test PCR, parce que là, ce sont des tests antigéniques, donc ils sont quand même moins fiables. Ils étaient au départ moins fiables, mais je crois qu'avec les variants, maintenant, l'écart est un peu moins important. Donc, test PCR, quand c'est un coureur ou un membre du personnel des équipes, et ensuite, il y aura la décision d'isolement éventuel, qui, là, n'est pas tout à fait obligatoire. C'est-à-dire que, avant, vous étiez positif, le deuxième test était positif, le test PCR était positif, vous quittiez la course. Là, maintenant, ça va être un peu différent. Si vous avez des symptômes, car on va dire le plus facile, vous quittez la course. Là, ça reste classiquement du pareil au même. C'est-à-dire que, directeur sportif, coureur, vous quittez la course. Par contre, si vous êtes asymptomatique, vous aurez la possibilité, pourquoi pas, de continuer la course. Pour ça, il faudra passer devant un jury avec le médecin de l'équipe, le médecin qui gère la COVID-19 sur la course, et le directeur médical de l'UCI. On regardera, je pense, des données sanguines pour voir si le coureur n'est pas très fatigué, pour voir s'il n'y a vraiment aucun symptôme. Et on prendra la décision, ou non, de faire continuer, ou non, le coureur en course. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. On évitera la situation Vlasov sur le dernier Tour de Suisse qui, en fait, a remporté l'étape et le lendemain, a été positif à la COVID. Donc, il était déjà COVIDé, on va dire, lorsqu'il a gagné son étape. Mais ça sera vraiment du cas par cas dans ce genre de situation. on espère surtout que les décisions seront prises rapidement et que ça ne mettra pas trois plombs. Mais vous voyez, la différence notable désormais, c'est qu'on est sur un protocole qui est moins contraignant et moins difficile. Et surtout, les équipes ne seront plus dans l'obligation de se retirer après deux cas contacts, après deux cas positifs. C'est-à-dire que ça, cette règle-là s'annule complètement. si vous avez 3 à 4 cas, 5 cas dans l'équipe, l'équipe peut continuer avec les cours qui ne sont pas positifs et qui ont la possibilité de continuer s'ils sont passés devant le jury des commissaires. Enfin, le jury des commissaires médicaux. On va l'appeler comme ça un petit peu. Donc, ça va être un peu plus facile. Ça devrait permettre d'avoir un peloton un peu plus important à l'arrivée parce que c'est vrai qu'on avait des grosses inquiétudes. Entre le public qui n'aura pas de masque, parce que, je ne suis pas con, il n'y a pas le masque dans les transports, les gens ne vont pas attendre 2h30 sur le bord de la route avec le masque parce que je rappelle que pour voir le Tour de France, c'est à peu près 2h30 parce que le temps de trouver une bonne place, c'est un conseil que je vous donne. Avant l'étape du Tour de France, vous prenez l'horaire de la caravane et vous y allez une demi-heure avant. À peu près une demi-heure, 20 minutes avant la caravane, avant le passage de la caravane. Et ensuite, vous attendez parce que la caravane, ça dure une heure à peu près. Et ensuite, vous avez un délai entre la dernière voiture de la caravane et le premier coureur qui doit être je pense d'au moins 30 minutes, 45 minutes où il ne se passe rien pendant ce temps-là à part les voitures de prévention qui vont passer. Je vous conseille de regarder l'horaire de la caravane qui est disponible sur le site du Tour de France. Vous vous mettez 20 minutes, 30 minutes avant pour arriver. Comme ça, vous êtes sûr, vous êtes tranquille et vous pouvez à peu près bien choisir votre place. C'est un peu différent pour les départs et les arrivés. Là, il faut arriver un peu avant parce que vous avez les spécialistes du Tour de France qui viennent avec les camping-cars et qui prennent les meilleures places. surtout sur les arrivées. Sur les arrivées, il faut venir vraiment en avance. Je peux vous dire parce que moi, j'ai fait l'arrivée notamment de Saint-Fargeau. J'avais fait également ça, Tamar Moron, le contre-la-montre avec Sastré qui garde le maillot jaune. Sur le contre-la-montre, en plus, à l'époque, c'était les contre-la-montre qui partaient à 11h. Donc, j'étais au moins arrivé à 8h30, 9h. Et sur l'étape de Saint-Fargeau, oui, on avait dû arriver à 15h pour une étape qui arrivait à 17h15. Oui, même avant 15h, je pense. On avait dû arriver à 14h. Comme ça, j'avais récupéré mes mains PMU. Il faut savoir qu'à l'époque, les mains PMU, c'était irrécupérable. Donc, voilà. On arrête avec cette question-là parce que je suis déjà à 5 minutes. Sinon, ça va être très long. Je suis même à 10 minutes. Putain, je fais vraiment beaucoup trop long sur cette première question. Romain Godet, que pensez-vous du dispositif de France Télévisions pour la course, commentateur cabine, historien, motoson, vélo club. Personnellement, je suis nostalgique de l'enthousiasme communiqué par Léa Dengue, Godard, Holtz. L'équipe actuelle me semble moins tournée vers le grand public populaire. Franck Ferrand est excellent par contre. Alors, du dispositif France TV pour la course. Alors, moi, Franck Ferrand, je ne suis pas un grand... Enfin, je ne suis pas aussi fan que vous. Mais parce que j'ai du mal en fait avec le décalage parfois qu'on a entre la course et d'un coup on arrête la course. Je trouve qu'il n'y a pas assez de dillans. Voilà. C'est vrai que c'est ce que j'aimais avec Jean-Paul Olivier, même s'il prenait des fiches Wikipédia. Ce qui n'est pas le cas de Franck Ferrand. C'est que il pouvait parler un petit peu des anciens coureurs aussi. Franck Ferrand, il ne peut parler que d'histoire et on sent que la course, c'est un peu moins son dada. C'est vraiment l'histoire. Donc, je trouve qu'il y a un décalage qui parfois m'embête. Voilà. entre le Franck Ferrand qui j'ai l'impression qu'est presque dans son coin et Alexandre Pasteur et les autres. Nostalgique de l'enthousiasme. Moi, je suis vraiment nostalgique d'un truc. C'est Vélo Club. Je trouve que le Vélo Club actuel avec sa forme actuelle, déjà, ils ne sont plus sur l'étape du tour. Le fait qu'ils soient sur Paris. Moi, je trouve que ça perd de son charme du direct. C'est-à-dire qu'à l'époque, de Gérard Rolz, on avait la descente du podium. Ça, c'était bien. Mais moi, je suis vraiment de l'époque Vélo Club où les mecs faisaient une émission d'une heure et demie où ils arrivaient à trouver des coureurs qui parlaient de ce qu'ils avaient fait dans la journée. Il y avait un côté un peu bivouac sur le Dakar. Je trouvais avec le Vélo Club de l'époque que j'aimais bien. Il y avait un parallèle avec l'émission Bivouac qui aujourd'hui est devenue aussi un petit peu de la merde. Et on parlait des coureurs peut-être un peu moins connus, des équipiers. On parlait matériel aussi. On parlait récupération, nutrition. Enfin, voilà, on parlait de plein de choses. Et on pouvait y débatter également aussi de l'étape du jour. Je trouvais que c'était intéressant. Aujourd'hui, le Vélo Club actuel, moi, je ne le regarde pas. Déjà, pour des questions de temps parce que le Vélo Club actuel, les trois quarts du temps, je suis en train de débriefer l'étape. Je suis en train d'enregistrer et de faire le montage. Mais les quelques fois où je le regarde parce que l'étape est arrivée tôt il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes et qui ne sont pas très passionnantes surtout. Et le côté où on n'est plus sur la course, ça me gêne un petit peu. Moi, pour moi, les mecs de France Télé, il y a un intérêt à être dans le paddock de l'arrivée. J'ai aussi pris une claque un peu de nostalgie avec Jean-René Godard. C'est vrai que Thierry Adam, au début, sur la fin, quand même, il racontait des conneries. Un petit peu Thierry Adam. Des fois, il était un peu à la ramasse. Mais Jean-René Godard je trouve qu'il avait une manière de narrer les résumés que Nicolas Gé qu'ils n'ont absolument pas. Il avait une manière de faire. J'ai aussi une nostalgie pour Jean-René Godard sur le cyclisme sur piste où il arrivait à te raconter une histoire sur la vitesse que je trouve que personne n'arrive à faire aujourd'hui sur le cyclisme sur piste. Ce n'était pas simplement du sport. Il arrivait à narrer quelque chose. Et sur les résumés d'étapes, parce que je m'en suis tapé quelques-uns pour l'histoire du Tour de France. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles sur Dailymotion. Alors, c'est chiant parce qu'il faut passer par Dailymotion. Mais ils ne sont pas bloqués par ASO parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont mis des anciennes étapes et normalement ASO bloque tout sur YouTube. Même quand c'est des étapes des années 80 alors qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt en termes de royalties. Mais du côté de Jean-René Godard, oui, j'ai vu des vieux résumés et c'est vrai qu'il avait une manière de faire qu'aujourd'hui tu n'as pas que personne à France-Stédena a et j'aimais bien et puis bien entendu Gérard Rolz. Moi, j'aimais bien Gérard Rolz. De toute manière, je dis toujours ma génération à moi mais même les générations après ou les générations d'avant, on a regardé du cyclisme parce que Gérard Rolz nous a donné envie de regarder du cyclisme. Parce qu'on est tombé une fois sur le Tour de France et que soit on a vu le public et qu'on a vu les cyclistes faire la fête et ça nous a transmis des émotions soit parce qu'il y avait Gérard Rolz qui nous a transmis sa passion du cyclisme. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu plus de mal. Vous savez que je ne suis pas un grand fan d'Alexandre Pasteur. Nicolas Gé, c'est encore pire. Nicolas Gé, pour moi, ça fait partie du pire du pire. Moi, j'aime bien Marion Rousse à part quand il y a Julien Lafille parce que je trouve qu'il y a un problème elle est trop proche de Julien Lafille. Elle est en couple avec Julien Lafille. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir, quand tu es proche du sujet que tu traites, d'avoir un recul. Donc là, j'ai un peu plus de mal. Et puis, Jalaber, il y a les blagues avec Jalaber, mais bon, je pense aussi que ça fait depuis 20 ans qu'il a arrêté le cyclisme. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées dans le cyclisme et où il est peut-être un petit peu en difficulté avec cet aspect-là. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, l'époque Gérard Rolls, j'aimais bien. Et puis, on m'a demandé également sur une autre question du Anofredo. Pour l'Anofredo, sur le Dauphiné, c'était pas mal pour quelqu'un qui débutait à la motoson. C'est quand même un rôle assez particulier. Je trouve que c'était plutôt intéressant. Il faudra voir pendant le Tour de France pour que je me fasse une opinion véritable. Alain Leroux, Julien qui annonce ne pas aller sur le Tour, pour toi, est-ce raisonnable ? Ou peut-être en manque de confiance du SC2M sans course ? On va déjà répondre à cette première question. Julien qui annonce ne pas aller sur le Tour de France. Pour moi, ça aurait été surprenant qu'il aille sur le Tour de France. Un coureur qui n'a pas couru depuis deux mois et demi, qui n'a qu'un jour de course dans les pattes, ça m'aurait quand même surpris parce que ça aurait été une prise de risque pour l'équipe, déjà, parce qu'on ne savait pas s'il allait tenir trois semaines et si tu perds un coureur au bout de cinq, six jours qui abandonne, c'est quand même un petit peu problématique. Et même pour lui, parce qu'il aurait pu finir le Tour très fatigué et avoir du mal à s'en remettre pour la fin de saison, notamment les championnats du monde. Et surtout, d'un point de vue pression médiatique est psychologique parce que Julien Lafilippe, champion du monde, porteur du maillot jaune pendant dix jours, c'est très compliqué d'être en méforme avec la pression médiatique qu'il y aura autour de toi. C'est-à-dire que tous les jours, on va lui dire alors aujourd'hui, tu vas attaquer, alors hier, c'était pas top, mais aujourd'hui, ça va aller mieux. Tous les jours, on va lui poser la question. Et au bout d'un moment, tu vas péter un clap, tu vas exploser. Même si tu es Julien Lafilippe, au bout d'un moment, ça t'énerve. Imaginons un Thomas Vauclair en méforme sur le Tour de France. Ce qui a dû arriver certaines années, c'est très compliqué. Et je me souviens d'une année où il avait commencé, il avait perdu beaucoup de temps sur la première semaine. L'année où il prend le maillot à poids, peut-être. Oui, ça doit être l'année du maillot à poids où il s'est été fait la clavicule. Et il revient juste après s'être fait la clavicule et sur le Tour de France et où il avait eu beaucoup de mal sur les premiers jours de course et on lui mettait la pression dans les médias et au bout d'un moment, ça commençait légèrement à l'énerver. Eh bien, je pense que ça aurait fait la même chose pour Julien. Autre question sur ce même thème. Pour toi, le fait que Julien n'est pas sur la course, est-ce un coup dur pour Netflix et son reportage, cela pourrait faire baisser les vues ou non ? Forcément, ça va faire un peu baisser les vues. Après, bon, du côté du reportage Netflix, est-ce que si Julien Lafilippe n'avait absolument traversé le tour comme l'homme invisible, est-ce que ça aurait fait beaucoup de vues ? Je ne suis pas sûr. Si Julien, imaginons, est champion du monde, parce que là, peut-être qu'ils vont continuer le documentaire jusqu'au championnat du monde, je pense qu'ils s'en foutront Netflix, qu'il n'ait pas fait le Tour de France, ils raconteront une histoire, ça fera des vues. S'ils traversent la fin de saison comme une âme en peine, le documentaire, est-ce qu'ils le diffusent ? Déjà, première question, est-ce qu'ils le diffusent ? De toute manière, ils ne feront pas de vues. Donc ça, c'est un prêt, un choix. Mais forcément, pour Netflix, ils auraient préféré avoir un Julien au top de sa forme qui porte le maillot jaune pendant trois jours. Ça, c'est clair, honnête. Après, ce n'est pas le cas. Forcément, ce n'est pas top pour Netflix en termes de vues. Mais si en fin de saison, il est champion du monde pour la troisième fois d'affilée, je pense que le documentaire sera intéressant. Surtout si on nous raconte bien les moments difficiles, les moments de doute, qu'on nous fait un petit peu de storytelling, ce que c'est bien faire Netflix. Ça ne sera pas un problème, je pense. Tout dépendra s'il est champion du monde. Parce que même s'il gagne la voie, imaginons qu'il soit top 5 sur la Vuelta, la Vuelta en France, ça n'a pas une aura exceptionnelle. Donc, je ne pense pas que ça suffise. Question de Yannick Deschottes. Plusieurs questions. Salut à toi. Quelle sera pour toi la bonne surprise de ce Tour de France ? Bonne surprise. Ça pourrait être un BNB Hôtel qui soit performant. On ne peut toujours y croire. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être la bonne surprise. Ça pourrait être une victoire d'étape de Chris Froome. Ça pourrait être une bonne surprise. Ça pourrait être quoi d'autre ? Ça pourrait être une victoire d'étape du Gauchtteter au sprint. Ça, ça serait une belle surprise. Andreas Krohn pourrait être une belle surprise. Pas encore hyper connu. Andreas Krohn. Un bon classement général de Nelson Paulès. Vu ce qu'il a fait sur le Tour de Suisse, on pourrait se poser des questions. Donc oui, il peut y avoir plusieurs bonnes surprises. Après, c'est toujours compliqué à dire parce qu'on a un début de course. Ça peut être même un Bob Jungels par exemple top 10 du Tour de France. Imaginons Ben O'Connor tombe dans les premiers jours de course. Bob Jungels en sort bien sur les pavés et il est en forme comme sur le Tour des Suisses. Il arrive à tenir les trois semaines de course et il fait top 10. Là, on dira tous qu'on ne l'avait pas vraiment vu venir en début de saison. Donc ça peut être ça. De toute manière, il y a toujours des surprises sur le Tour de France. Il y a toujours des choses inattendues. Pour toi, un avis général sur le Tour de France ? Parcours courant engagé. Du côté du parcours, c'est un parcours très montagneux. Enfin, très montagneux puncher. Je suis inquiet. j'ai vu qu'il y a quelques équipes qui ont emmené des purs sprinters. Ça me semble une énorme prise de risque parce que quand on regarde bien, des étapes vraiment toutes plates. Il y a les deux premiers jours au Danemark. Il y a les Champs-Elysées. On considère que les Champs sont quand même plutôt plats. Le vendredi, le dernier vendredi de course. Sinon, il y a une étape de transition Carcassonne-Millot. Elle n'est pas plate. Elle peut être compliquée. Il y a quand même pas mal d'étapes qui arrivent en bosse. Je pense notamment en Lausanne. L'Onoui qui est également sur le même profil. Et puis, l'étape cap-griné, cap-blandé, ça peut être compliqué aussi parce que le cap, alors c'est blandé ou griné, je ne sais jamais. Je confonds toujours les deux. Pour y être déjà allé en bagnole, je peux vous dire que la bosse, elle est difficile et qu'ensuite, il n'y a pas beaucoup de temps avant d'arriver sur Calais. Vous avez juste à traverser de Sangatte pour pouvoir revenir. Il y a 5-6 kilomètres pour pouvoir rentrer. Donc, c'est très court. Et la bosse, en plus, elle a une particularité, c'est que ce sont des lacets. Donc, autant vous dire qu'il va y avoir du dénivelé et que les lacets, c'est étroit. Il n'y a pas non plus une 150... Enfin, la largeur de route n'est pas si incroyable que ça. Donc, ce n'est pas une étape pour sprinter. L'étape des pavés, on peut avoir plein de scénarios différents et il faut que le sprinter sache passer les pavés. Donc, pour moi, c'est quand même un parcours très montagneux. après coup, on en a peut-être mis un peu trop. J'ai peur que certaines étapes où les leaders décident de laisser partir un échappé et puis derrière, on décide de se reposer sur certaines étapes. je pense notamment à l'étape de Lausanne. Je pense à cette fin de première semaine où vous avez Lausanne et également l'étape de Châtel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse bagarre entre les leaders du général sur ces deux montées-là. L'étape de Mande, si les écarts sont déjà importants, le contre-la-monde final qui peut être intéressant si les écarts sont serrés mais si on a déjà quatre minutes entre le premier et le deuxième et qu'on a des écarts comme l'année dernière sur la Vuelta avant le dernier chrono, personne ne roulera à fond. Donc peut-être qu'on a mis le curseur un peu trop sur la montagne et il faudra voir. Mais par contre, pour les punchers-sprinters, c'est un tour excellent pour eux. Pour les Van Aert, Sagan et autres, c'est très bien pour eux. Du côté des coureurs engagés, on a une belle startlist. Alors certes, on n'a pas Julien Laphilippe, on n'a pas Egan Bernal, mais bon, on a Vlazov, on a Roglic, on a Pogacar, on a O'Connor. J'irais qu'on a les coureurs qui m'ont le plus impressionné en montagne depuis le début de saison sont là. Du côté des sprinters, on a Jacobson, Philipson qui ont été pour moi les deux plus impressionnants avec Kalei B1. vous avez du côté des sprinters, penchers, Van Aert, Sagan, qui j'ai oublié, Van Der Poel également, donc qui sont quand même, et Brian Cocard, qui sont quand même impressionnants dans ce domaine-là. Donc je pense qu'il y a peu de, il y a Matthews également, Ron O'Vegan. Donc non, c'est une belle startlist. Et du côté des Français, on a les meilleurs Français qui sont au départ. On a tous les meilleurs Français au départ. On a Guillaume Martin, Warren Barguil, on a Kosnefroy qui est quand même là. Je pense que du côté des bons Français, il doit manquer Champoussin, principalement. Je pense que c'est Champoussin et Boigny-Démar du côté des sprinters. Mais il ne manque pas grand monde quoi. Donc non, c'est une belle startlist. Que penses-tu de la non-sélection des trois Français dans l'équipe de Conin Quick-Step ? Alors depuis, on a eu la sélection de Sénéchal. Cavagna, pour moi, il est aux fraises depuis le début de saison. Donc, ce n'est pas une surprise. Parce que certains disaient oui, pourquoi on n'a pas remplacé Tim De Klerk par Cavagna ? Alors déjà, Cavagna, sur la gestion de l'effort, ce n'est pas fou. En plus, Cavagna, il veut tout le temps prendre des échappés. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le coureur qui gère le mieux trois semaines de course. Et puis, il est moins bon que l'année dernière. Donc, l'année dernière, il n'était déjà pas sur le tour. Voilà. Cette année, ça aurait été compliqué qu'il aille sur le tour. Pour moi, il est aux fraises depuis le début de saison. Il n'est pas au niveau. Il y a un problème avec Cavagna. Donc, moi, je comprends la non-sélection de Cavagna. Encore une fois, la non-sélection d'Alafi, j'en ai parlé juste avant. Mais un jour de course seulement dans les pattes, c'était trop risqué. Pour Sénéchal, ça se discutait un peu plus. C'est vrai. Surtout après le titre de champion de France. Pourquoi ? Parce que pour moi, le titre de champion de France, il a montré que c'était du solide, c'était du costaud. Sénéchal, le parcours était... On a quand même roulé fort, vite. La course a été animée, la course a été difficile. qu'en plus, Sénéchal, dans un rôle, alors pas dans un rôle de lanceur, de poisson pilote. Ça, pour moi, de toute manière, à Morkov. Une fois que tu as Morkov, ça n'a pas d'intérêt. Et on avait vu en plus que sur Paranis, avec Jacobson, ça ne s'était pas hyper bien passé. Mais dans un rôle, un peu à la... le rôle qu'avait Tony Martin dans un rôle, voilà, entre 3 km et la flamme rouge, ou un rôle que peut avoir aussi un Miles Cotson du côté de la groupama entre la flamme rouge et 700 mètres, on va dire, 600 mètres. Là, je pense que Sénéchal a un rôle intéressant. Peut-être qu'il n'avait pas été sélectionné par rapport à Asgreen, par rapport à... à l'autre coureur danois, j'ai oublié son nom. Je vais retrouver tout de suite son nom. Par rapport à Honoré, peut-être aussi parce que Sénéchal n'est pas le meilleur pour frotter. Et c'est vrai que ça peut être un problème. Mais c'était pour moi le coureur qui était la plus grande surprise. Et comme il est dans la sélection désormais, bon, voilà, le problème est résolu. Malgré tout, le fait de ne pas avoir Tim De Klerk pour Quickstep, ça peut être un problème pour rouler derrière les échappés. Je pense que Yves Lampart va passer de longs moments derrière les échappés, peut-être avec Cataneo. Et enfin, pronostic, maillot jaune, maillot à poids, maillot vert, maillot blanc. Maillot jaune, je vais prendre un risque, je vais mettre, enfin, un petit risque, on va dire, je vais mettre au glitch. Je vais mettre au glitch, je pense que Pogacar, il a un peu la pression. Je suis quand même inquiet, moi, alors même s'il a été très bon Pogacar, le tour de Slovénie, bon, pas très représentatif. Voilà, il n'y avait pas une grosse start list quand tu gagnes devant Movic et Damien Novak, ce n'est pas devant Roglic, Ben O'Connor et Vlasov ou Daniel Felipe Martinez. Je vais prendre Roglic, pour moi, il a les armes en main, il a l'équipe autour de lui qui est solide. Après, la seule interrogation, c'est qu'ils vont jouer deux lièbres à la fois, ça peut être compliqué du côté de la Jumbo. Mais moi, le risque que je vais prendre, c'est de mettre Pogacar hors du podium. Voilà, je prends le risque, je vais peut-être vraiment me planter. Pour le maillot à poids, moi, je mettrais un Français. Je pense que... Moi, je ne mettrais pas Guillaume Martin parce que pour le maillot à poids, je pense qu'il n'a pas suffisamment d'intelligence tactique en course. C'est méchant, mais c'est ce que je pense. Moi, je mettrais Pinault face à Bardet. J'ai peur que Bardet arrive un peu fatigué en troisième semaine. Donc, je mettrais Pinault. Et du côté du maillot vert, moi, je pense que ça va être Van Aert. Je serais surpris que ça ne soit pas Van Aert. En termes de régularité, il a la capacité de le faire. Je pense qu'il y a pas mal de coureurs qui vont se partager les points. Au niveau du maillot blanc, alors en plus, j'ai pas les petites... Au niveau du maillot blanc, est-ce que j'ai les... Oui, j'ai pas les petites étoiles. Ça va un peu m'embêter. Qui on a de très jeune qui peut être performant sur trois semaines de course ? Il y a McNulty qui est éligible. Ouais, je mettrais McNulty pour le maillot blanc. Ou Matteo Jorgensen. Mais je pense quand même plutôt à McNulty. Voilà. Je pense que c'est le corps qui est capable de tenir trois semaines même en étant équipier. Et puis du côté du maillot jaune, je l'ai déjà dit, donc j'ai dit Pogacar en dehors du podium. Prochaine question. Que peut-on attendre de la FDJ cette année entre le retour de Pinault et la forme correcte de Gaudu ? Bah Gaudu il va jouer le général. Pinault jouera la montagne. Voilà. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que Thibaut Pinault s'accroche pas énormément en première semaine. Sauf si Gaudu perdrait énormément de temps sur les pavés. Et je pense que ça va pas être le plus à l'aise sur les pavés. Après du côté de la FDJ, l'équipe est solide. Bon, moi je regrette le fait qu'il n'y ait pas Armiraille et qu'ils aient mis Duchesne parce que je pense que Stephen Kuhn suffisait amplement pour les pavés et qu'Antoine Duchesne sur les pavés c'est pas foufou. En plus, il y avait Olivier Legat qui a été également très bon sur la saison de pavés donc je pense que ça suffisait et qu'Armiraille pour moi c'est un profil à la Kyrianka. Armiraille. C'est un rouleur qui est capable de bien passer les petites bosses et vu le parcours de ce Tour de France il est capable d'aider à Lausanne il est capable d'aider à Longui je pense il est capable d'aider également du côté de Mande. Il est en très bonne condition physique donc moi je regrette le fait qu'il n'ait pas été choisi. Mais sinon la FDJ je pense fera un bon Tour de France avec un Plinot qui sera dans les échappés et un Gaudu qui fera top 10 mieux que top 10 ça sera compliqué. Pogacar peut-il menacer le record de Victor d'Amstrong ? Je rappelle que mes meilleures astuces je rappelle que le record d'Amstrong techniquement n'existe plus mais cette victoire d'Amstrong elles sont dégagées. Donc techniquement le record c'est 5 c'est Indurain Antil Inno et Merckx il m'en manquait un. Pogacar il est jeune il est passionné par le cyclisme donc techniquement oui la question est de savoir est-ce qu'un jour il aura un coup dur c'est-à-dire une saison un peu plus difficile ou est-ce qu'une année il n'aura pas envie d'aller sur le Giro d'aller sur la Vuelta également après le Tour de France et ce qui pourrait être plus compliqué à gérer pour gagner un Tour de France et comment il réagirait aussi s'il a une blessure physique s'il a un gros coup dur s'il a une année ou imaginons le problème qu'a Alaphilippe en ce moment 3-4 mois 5 mois d'indisponibilité comment il arrivera à revenir parce que pour le moment Pogacar il n'a jamais connu de coup dur donc on ne sait pas comment il va réagir en cas de coup dur mais oui il a la capacité d'aller chercher 5 victoires d'aller chercher 6 ou 7 Pogacar aujourd'hui il faut le dire il est très difficilement battable il est il peut être battable mais il est très difficilement battable du côté du record oui c'est faisable c'est faisable je rappelle encore une fois le record de victoire d'Amstrong n'existe plus Armstrong a été déclassé suite à ces aveux de dopage en 2012 autre question Tim Dormand quelle étape selon toi peut faire bouleverser le Tour de France alors qu'on ne s'y attendait pas alors qu'on ne s'y attendait pas voilà parce qu'il y a une ou deux on s'y attend si je reprends un petit peu le profil bien entendu j'ai pas tout le profil des étapes bon on s'attend à ce que sur les pavés il y a une grosse bagarre la planche des belles filles on s'y attend ça c'est clair et net ça c'est des étapes on s'y attend moi je te dirais qu'il y a deux étapes qui correspondent bien à ce profil d'étapes difficiles à contrôler un peu galère elles se suivent en plus ces deux étapes c'est Saint-Etienne parce que Saint-Etienne on est à 2500 3000 mètres de dénivelé positif alors c'est que des côtes de deuxième troisième catégorie mais le final n'est pas simple c'est du faux plat montant mais je dirais peut-être plus l'étape demande mais après est-ce que l'étape demande on ne s'attend pas à ce qu'il y a de la bagarre ça c'est la grande question mais l'étape demande la montée demande tu peux perdre 30 secondes 40 secondes facilement sur la montée demande donc je dirais que c'est l'étape 13 et l'étape 14 l'enchaînement des deux ne va pas être simple surtout que les deux étapes il y a l'étape demande il n'y a pas que la montée demande avant c'est à dire que tu as 4 côles de troisième catégorie et tu as des boss tout le long de la journée et que l'étape de Saint-Etienne tu as une côte de deuxième catégorie deux côtes de troisième catégorie mais là encore il y a des boss qui ne sont pas au classement de la montagne et pourtant qu'il faudra quand même passer mais oui ces deux étapes là je dirais peut-être plus étapes demande on pourrait avoir des surprises Paul Laclias quelle équipe où as-tu dynamité le plus la course première question une équipe qui n'a pas forcément le coureur idéal pour gagner alors c'est 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 compliqué mais il y a des équipes on le sait dès le départ si elles suivent le rythme de la Jumbo de UAE Jérédine et Hauss ça sera compliqué de faire top 5 donc je pense que la Bora peut tenter des choses parce qu'ils ont une équipe très solide Kamna Konrad Groschartner Charman et encore j'ai envie de te dire qu'il y a Paulit aussi qui roule fort la Bora a des qualités pour dynamiter la course mais je dirais que la Movistar et Bahreïn ils vont être un petit peu dans l'obligation de dynamiter la course parce que que ça soit Enric Mas ou Damiano Caruso s'ils attendent que ça se passe ils feront 5ème parce que Vlasov Martinez Roglic Pogacar c'est meilleur qu'eux et même Ben O'Connor il sera pas facile à déloger du top 5 s'ils veulent vraiment faire un bon résultat il va falloir tenter des choses et je pense que ce sont deux effectifs la Movistar il y a Verona Hervé Titoris Isagueri Jorgensen Mulberger Olivera c'est quand même un effectif de montagne vraiment montagne et du côté de la Mareille on a Jack Egg on a Moorich on a Sanchez on a Dylan Tunt on a Tratnik on a même un petit peu Fred White peut-être sur une ou deux étapes de léger vallonné c'est sur ces coureurs-là où on peut sur ces équipes-là je pense on peut attendre à ce que ça dynamite la course la Groupama je ne sais pas quelle sera l'envie de la Groupama sur certaines étapes aussi mais je pense que Bahreïn et Movistar seront dans l'obligation un petit peu de dynamiter la course un avis sur la situation sanitaire comment peut-on protéger les coureurs risque d'un peloton décimé un avis sur la situation sanitaire la situation s'est dégradée depuis 3-4 semaines alors en France on n'en a pas parlé énormément dans les médias on commence à en parler un petit peu maintenant mais mais parce qu'il y avait les législatives et qu'on a eu une situation très particulière au niveau des législatives donc on n'a pas trop parlé tout simplement la situation sanitaire en France elle n'est pas simple moi j'ai des inquiétudes parce que je rappelle encore une fois que quand tu es sur le Tour de France tu es minimum 2h30 au même endroit donc forcément sans masque sans geste barrière donc c'est sûr que ça peut être un problème comment on peut mieux protéger les coureurs en course s'il y a très peu de risques qui chopent la Covid à part s'il y en a un qui a la Covid dans le peloton moi j'aurais plutôt décidé de faire des zones sans public au départ des courses parce que à l'arrivée bon c'est peut-être moins un problème au départ des courses il y a les autographes donc moi j'aurais peut-être fait des zones sans coureurs au niveau des bus pour protéger après il faut aussi qu'on apprenne à se dire que dans 95% des cas il n'y a pas de conséquences donc est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter un petit peu aussi un peu la psychose on est en plus sur des coureurs cyclistes c'est-à-dire on est sur des coureurs cyclistes qui sont des coureurs bien portants qui n'ont pas de signes de comorbidité voilà il n'y en a aucun qui est en surpoids ou d'autres signes des problèmes cardiaques ou des problèmes pulmonaires si tu as des problèmes comme ça normalement tu ne fais pas du cyclisme au niveau ou diabétique ou je ne sais pas quel autre problème peut se gêner au niveau de la Covid donc techniquement les chances déjà qu'un coureur fasse un Covid long sont extrêmement rares on a un peloton en World Tour on a à peu près 30 coureurs par équipe on a 18 équipes donc je ne sais pas ça fait ça doit faire 600 coureurs ça doit concerner 3-4 coureurs en ce moment de Covid long notamment Simon Pellot qui est dans ce cas là Sagan a été un petit peu concerné on va dire parce que son problème avant le Tour de Suisse où il n'arrivait pas à rouler peut-être Calme Jeanne également dans ce cas là donc ça concerne 3-4-5 coureurs sur un peloton de 600 ça ne concerne pas grand monde les cas de Covid long moi je pense qu'il faut maintenant apprendre à vivre avec comme une grosse grippe mais en soi maintenant dans 95% de la population c'est les effets que ça concerne et encore une fois la grippe l'hiver entraîne des morts le problème qu'on a au niveau de la Covid en France si on sort un petit peu du cyclisme ce n'est pas un problème lié à la Covid ce n'est pas la Covid le problème le problème c'est qu'on a des hôpitaux qui sont à la ramasse et ce qui fait que n'importe quel petit problème là on aurait une canicule imaginons on n'aurait pas eu la Covid imaginons on aurait eu une canicule là pendant comme la canicule de 2003 déjà en 2003 on avait été à la ramasse là il y aurait des centaines de milliers de morts peut-être chez les personnes âgées parce qu'on a des urgences qui sont saturées on a un problème de moyens mais ce n'est pas le seul problème on a un problème d'organisation et on a un problème de personnel qui manque et on a surtout un problème de maillage c'est-à-dire qu'on a créé des énormes hôpitaux des énormes CHU sauf qu'on a un peu oublié presque les hôpitaux de campagne qui pourraient récupérer ce genre de cas et qu'on a aussi un manque de médecins généralistes donc ce qui fait que les urgences sont surchargées par des problèmes qui normalement devraient être concernés par la médecine générale sauf que les médecins généralistes pour la plupart désormais ne font plus 150 heures de travail par semaine et surtout ne travaillent pas le week-end et ne se déplacent plus ce qui pose énormément de problèmes mais le souci au niveau de la Covid c'est pas la Covid c'est l'hôpital et je dirais la santé en général en France qui est dans un état catastrophique donc dans le cas des coureurs cyclistes je pense que le fait d'avoir assoupli les règles du CI comme on a parlé en début de vidéo je pense que c'est pas une mauvaise chose après si vous êtes une personne à risque c'est vrai qu'aller dans le public du Tour de France c'est peut-être pas l'idée du siècle voilà parce qu'encore une fois vous êtes à 2h30 à touche-touche avec des gens que vous ne connaissez pas bon c'est peut-être pas l'idéal voilà c'est le seul conseil que je donnerais je dirais c'est que les personnes à risque peut-être encore cette année regardez la course à la télévision et du côté des coureurs je pense que encore une fois les risques sont limités au niveau des cyclistes encore une fois pour mieux protéger les coureurs une zone tampon au départ peut-être à l'arrivée éviter les autographes après mettre le masque voilà obliger à porter le masque je pense que les gestes barrières on a un peu oublié les gestes barrières avec le vaccin sauf qu'il faut continuer à les faire les gestes barrières je pense que c'est aussi le problème il faut pratiquer les gestes barrières même quand c'est pas obligatoire il faut pratiquer les gestes barrières parce que c'est un barrage assez important à cette maladie Tour des Alpes à majuscule point Mcycling plusieurs questions chez Neos qui sera le leader selon toi alors j'en avais déjà parlé pendant le Tour de Suisse pour moi c'est Daniel Felipe Martinez même si Garen Thomas a été très bon Daniel Felipe Martinez je pense est déjà pas mauvais en chrono en montagne il est capable de sortir de sa roue je pense Pogacar Heroglic ou même Vlazov avec sa giclette donc pour moi je pense que c'est le leader je pense qu'ensuite il y a une place de co-leader pour la première semaine au cas où et ça ça en bagarre entre Garen Thomas et Jett parce que vu comment la première semaine est dangereuse avoir plusieurs 4 c'est pas mal ça se joue entre Garen Thomas et Adam Jett c'est vrai que le fait qu'Adam Jett n'ait pas fait le Tour de Suisse quasiment c'est pas à son avantage très clairement chez Bahreïn qui sera le leader selon toi ? Caruso il n'a pas sacrifié son Giroud pour ne pas être leader Jack Egg n'est pas un mauvais coureur mais il n'a pas le talent pour moi aujourd'hui de Caruso Dylan Tuns c'est un bon puncher mais sur 3 semaines ça ne tient pas donc puis Louis Sainte-Sanchez il a 38 ans et puis on sait ses limites en haut de montagne aussi donc pour moi c'est Jack Egg Caruso et pour moi c'est plus Caruso Caruso le leader Jack Egg leader de rechange le cas où mais pour moi c'est Caruso il n'a pas sacrifié son Giro pour être numéro 2 sur le Tour de France Romain Bardet visera plus le général ou les étapes ? Romain Bardet dans un premier temps visera les étapes ça c'est son objectif c'est Maillot à poids après il faudra voir les écarts après la deuxième journée de repos avant les Pyrénées s'il a le potentiel pour faire top 10 il changera son fusil d'épaule pour tenter de faire top 10 pour deux raisons déjà parce que top 10 sur le Tour de France c'est pas dégueulasse en termes de palmarès mais la raison principale ce sont les points des SM et pas encore sorti d'affaires au niveau du classement UCI finir dans le top 10 du Tour de France ce sont beaucoup de points UCI donc peut-être qu'on lui imposera ça parce que je rappelle qu'une victoire d'étape c'est 100 points un top 10 ça doit être dans le tour de 500 600 points un dixième du Tour de France j'ai pas le barème en tête donc c'est plus intéressant voilà donc je pense qu'on attendra la fin de la deuxième semaine si en fin de deuxième semaine le top 10 se tient encore en une minute et que lui il a perdu un quart d'heure avec ses échappées et en première semaine ça sera compliqué mais s'il y a le potentiel d'aller marquer des points pour une dixième place ou une huitième place ou une deuxième place il prendra le je pense qu'on changera le fusil d'épaule Mathéo Trentin est-il trop mis est-il trop sous-coté pour ce maillot vert moi Trentin je le vois pas pour le maillot vert pour plusieurs raisons déjà Trentin sur les sprints massifs il a plus les capacités qu'il avait quand il avait 25-26 ans quand il était chez De Connac enfin chez Quickstap à l'époque où il était c'était l'un des meilleurs sur les sprints en bosse donc là j'aurais dit oui sur ce Tour de France sauf qu'aujourd'hui Trentin sur les sprints sur le plat il n'est pas suffisamment bon Jacobson Philipson Caleb Ewan sont meilleurs que lui et sur les sprints en bosse Van Aert Van Der Poel là aussi sont meilleurs que lui même Ryan Cocard Matt Pedersen sur tous ces sprints là donc pour moi il n'a pas la capacité de le faire et en plus il a Pogacar dans son équipe donc quand tu as Pogacar dans ton équipe voilà je dirais que tu es quand même au service de Pogacar donc tu n'as pas forcément tu as un peu les mains liées c'est que tu as un rôle d'équipier principalement tu ne joues pas à ta carte personnelle vois-tu une victoire de Christophe au sprint troisième semaine troisième semaine pourquoi pas je pense que autour de alors Christophe est très bien entouré Christophe a vraiment un bon train notamment il a Indri un petit il a Pasqualonne Taco Van Der Horn aussi qui roule vite donc il a du monde pour l'entourer Christophe après j'ai toujours eu le sentiment que Pasqualonne Christophe il y avait des soucis de timing pour le moment au niveau du travail de poisson pilote de Pasqualonne qui n'arrivait pas à lancer correctement Christophe ce qui peut être un problème sur les premiers jours de course mais en troisième semaine ou sur l'étape Carcassonne-Millot je crois que c'est Carcassonne-Millot en fin de deuxième semaine qui est techniquement considéré comme plate mais qui n'est pas toute plate c'est un coureur qui a un bon profil pour ces étapes-là et en troisième semaine il passe pas mal la montagne Christophe donc ça peut être intéressant intéressant Quintana a-t-il une chance de jouer le général cette année tout comme Gaudu Oui alors Quintana il va perdre 5 minutes sur les chronos 5 minutes 5.30 on sera dans ces eaux-là je pense donc plus que Gaudu mais aujourd'hui Quintana fait quand même beaucoup moins peur qu'à une époque donc s'il attaque on le suivra pas tout de suite donc ça c'est déjà un avantage ensuite Quintana il tient 3 semaines il est toujours très bon en troisième semaine donc oui après je pense que Quintana est peut-être plus programmé pour la Vuelta que pour le Tour de France parce que Arkea est également présent sur la Vuelta parce que je rappelle que Arkea a gagné l'autorisation normalement de faire les 3 grands tours sauf qu'ils ont dit pour le Giro qu'il ne le ferait pas je pense en recevant une somme d'argent de la part de l'organisateur pour permettre à une équipe italienne en plus de pouvoir participer au Tour d'Italie mais oui il a des chances de jouer le général je pense que c'est même son objectif Barguil joue le maillot à poids Quintana joue le général mais il faudra qu'il passe la première semaine Quintana ça ce sera pas simple tu penses que chez les Baroudeurs c'est lequel qui repartira avec le plus de victoires d'étape je vais faire mon franco français je vais dire Pinot voilà je pense que Pinot a des possibilités parce que je dis Pinot parce que Pinot a un rôle de Baroudeur sur ce Tour de France faudra voir ensuite du côté d'Israël si Fugol 5 joue le général ça pourrait donner des idées mais cette année du côté des Baroudeurs c'est dur à dire parce que comme beaucoup de coureurs ont dit qu'ils voulaient jouer le maillot à poids les échappés vont être très ardus à prendre et il va falloir être déjà très bon grimpeur pour pouvoir gagner en échappé parce que vu le plateau qui veut aller chercher des étapes ça va pas être si facile que ça concernant Julien Fabier concernant l'étape piégeuse du 6 juillet arrivant à Ramberg d'après toi quels sont les leaders du général ah non quels leaders du général seront le plus ou le moins en difficulté sur le pavé ceux qui seront le moins en difficulté on peut penser quand même à Pogacar il a fait le tour des Flandres même si encore une fois les pavés de Roubaix c'est pas les pavés du tour des Flandres c'est beaucoup plus difficile beaucoup plus disjoint en sachant également que ce sont des secteurs qui ne sont pas tous utilisés par le tour de France et que c'est en particulier parce qu'on arrive on finit avec Pongibus qui n'est pas un secteur facile Pongibus Roglic je pense a un gabarit très bon pour les pavés parce qu'il n'est pas très grand il fait 1m77 il n'est pas maigre non plus il fait 65 kg c'est plutôt géré pour un grimpeur il a un petit côté trapu donc je pense qu'il a un gabarit plutôt bon pour les pavés je pense ceux qui seront un autre coureur qui pourrait être pas mal Guérin Thomas Guérin Thomas je rappelle a participé à des paris-roubaix donc il sait la gueule que ça a un paris-roubaix bon après ça c'est ce sont les coureurs je pense qui seront le mieux les coureurs et Fugol Sang je pense Fugol Sang il avait fini 2e ou 3e de l'étape des pavés donc si on considère que Fugol Sang joue le général Fugol Sang normalement ça devrait être pas mal du côté des coureurs qui devraient être en difficulté je pense David Goddus parce que tous les coureurs ont un peu crevettes en fait David Goddus pourquoi ? parce qu'il ne fait que 60 kg et encore à une époque il faisait moins David Goddus je pense 60 kg c'est presque quand il n'est pas encore totalement à son poids de forme donc ça va être compliqué mais je pense Vingegaard parce que Vingegaard sur un vélo il n'est pas hyper à l'aise je rappelle qu'il avait fait tomber Isaguiré sur le c'était Pays Basque donc ce n'est pas le meilleur Henrik Maas bon voilà en plus il y a deux facteurs à prendre en compte en plus c'est que du côté de chez Movistar on ne joue pas la gagne sur Paris-Roubaix en temps normal c'est à dire qu'en termes de matériel est-ce qu'on fait vraiment gaffe à avoir du matériel de qualité pas sûr alors que chez UAE ils ont quand même quelques coureurs Trentin notamment qui joue sur les pavés Jumbo avec Van Aert forcément tu as un avantage tu as aussi des équipiers pour t'aider parce que tu auras Van Aert et Laporte et Benotte qui roule bien sur les pavés donc ça aide quand même et Nathan de Vandeuil donc tu as quand même une belle formation là-dessus c'est sûr que tu as des équipes qui ne jouent jamais la gagne sur les pavés donc ils ne sont pas habitués à être performants sur les pavés c'est sûr que du côté de Movistar on peut avoir des inquiétudes au niveau du matériel je pense à Astana aussi à Louchenko ça ne va pas être facile à l'EF pas facile non plus au niveau des pavés donc c'est peut-être des équipes et des coureurs qui seront en difficulté ou Quintana parce que Quintana ce n'est pas non plus le mec le plus à l'aise sur un vélo Vince 696 un prono sur le podium du tour les maillots distinctifs donc ça je l'ai déjà fait avant donc on va passer à la question B qui en alors sur le podium moi je verrais bien Roglic donc je ne vous ai dit pas de Pogacar je verrais bien Vlasov 2 et Martinez 3 avec un O'Connor qui serait 5 je pense et un et un Enric Mas 4ème tiens pour varier un petit peu les plaisirs qui en jaune au soir de la première étape après le chrono il n'y a pas il n'y a pas 150 rouleurs je pense que Kasper Asgreen aimerait bien je pense que Gana a quand même un petit avantage mais il devra se méfier de Biseguer donc pour faire une petite surprise je mettrai Biseguer parce que j'ai envie de dire que 10-20 km c'est quand même là où Biseguer est très fort c'est sur ce kilométrage là on se souvient de G1 G1 c'était 13 km c'est un parcours on va dire en ville donc là Biseguer moi je dirais qu'il faut s'en méfier et Ghana il est très bon sur les parcours à 7-8 km mais là on est sur 13 km sur le prologue à Copenhague donc ces qualités de poursuiteurs vont peut-être un peu moins marcher et Biseguer j'ai toujours trouvé excellent entre 10 et 25 km on va dire en termes de parcours quand c'est long il est un peu moins bon que peut-on espérer de la Movistar cette année elle n'a jamais été offensive avec de grands coureurs les années précédentes alors qu'attendre cette année alors Mas c'est vrai que il n'y a pas le coureur le plus offensif malgré tout il y a une belle équipe autour de lui que la Movistar a besoin de points et que le classement UCI va trotter quand même un petit peu dans la tête des coureurs pendant ces 3 semaines parce qu'on sait qu'on peut marquer beaucoup de points sur un Tour de France et qu'Henrich Mas est bien entouré Carlos Veronaï Manuel Herviti Albert Torres Gorka Izaguiré Matteo Jorgensen Gregor Bunberger c'est quand même une équipe intéressante autour de la Movistar ils peuvent même faire un petit peu de coaching c'est à dire qu'un Mulberger ou un Jorgensen peuvent perdre du temps en première semaine pour ensuite venir aider en troisième semaine je pense que Henrich Mas il aura envie dans les Pyrénées de tenter quelque chose s'il est encore en course et avec un peloton fatigué ça peut peut-être le faire mais c'est pas sûr mais oui je mettrai cette option là et je pense que Movistar tentera de prendre déséchapper l'an dimanché du ciné je ne vois aucun Ineos finir dans le top 10 du classement général Ineos doit-elle laisser beaucoup plus de liberté à des coureurs comme Pitcock Piatko ou Ghana en leur permettant d'être baroudeurs régulièrement ou faut-il rester dans un schéma de course traditionnel tous autour d'un leader pour le général alors je pense que Pitcock aura peut-être sa chance sur les sprints sur certains sprints si ça arrive au sprint je pense l'ont oui ils sont des profils qui peuvent lui convenir pardon après moi je pense que du côté d'Ineos ils ont Martinez qui a la capacité de faire top 10 qui a la capacité même de monter sur le podium et que le mauvais résultat sur le tour de Suisse est aussi dû au fait que Martinez n'avait pas roulé depuis mon temps et il sortait seulement d'un stage c'est pour ça que les premiers jours il était en difficulté mais je trouve que Martinez a très bien fini sur le tour de Suisse en étant équipier de Garen Thomas qui fait un bon dernier chrono aussi où il perd peu de temps donc moi je pense qu'on sera tous autour pas d'un leader mais de deux leaders je pense que du côté d'Ineos on va avoir deux leaders pour la première semaine de course Martinez d'un côté et Garen Thomas je dirais ou Yet mais moi je pencherais plus pour Garen Thomas de l'autre si Martinez imaginons perdre beaucoup de temps sur les pavés perdre du temps sur la planche des belles filles sur une étape comme ça on aura la solution Garen Thomas qui passe très bien les pavés donc moi je dirais qu'on sera dans un schéma avec deux leaders mais tout le monde autour des deux leaders voilà et si tu devenais sélectionneur de l'équipe Ineos aujourd'hui quels seront les huit coureurs que tu prendrais pour le tour de France alors je prends l'équipe au complet moi je mettrai Martinez ça c'est sûr parce que il est très bon on considère que j'ai le droit de prendre toutes les enfin je considère je vais le faire comme ça que j'ai le droit de prendre n'importe quel coureur de l'équipe qu'on s'en tape du calendrier qu'il y a eu jusqu'à maintenant moi je prendrais également Carlos Rodriguez en grande enfin qui est très performant en ce début de saison je prendrais Amador qui est quand même un roule toujours donc qui est toujours un coureur très intéressant donc là j'ai déjà alors attendez que je résume donc j'ai pris Daniel Felipe Martinez Rodriguez j'ai pris Amador en équipier également je prendrais Gogenhart qui revient en plus plutôt en bonne condition physique donc je prendrais en équipier en haute montagne pour le plat donc Amador c'est pas le grand spécialiste du plat moi je mettrais je mettrais Luc Robeux qui est bon ou Van Barne quoi que Van Barne allez je prendrais Van Barne là je suis à 5 cours en leader de rechange au cas où mon Daniel Felipe Martinez soit pas au top je prendrais je prendrais Guérin Thomas comme il passe bien les pavés je prendrais Richie Porte qui peut on sait qu'il tient pas bien la troisième semaine mais qui reste un coureur intéressant et le huitième coureur je prendrais Ghana car sur le plat il est très fort et je pense que vu son gabarit il doit pas être mauvais sur le pavé même s'il l'a jamais fait donc je prendrais une équipe comme ça qui pourrait donner un truc sympa je prendrais peut-être un peu plus de grimpeurs je prendrais pas Castroviero je prendrais plutôt Amador et je prendrais pas Damiette mais je suis pas un grand fan d'Adamiette les frariettes bon je préfère un peu Simon et Adams mais Adam mais je suis pas mes coureurs préférés cette vidéo est extrêmement longue je m'aperçois que j'ai pris beaucoup de questions mais bon elle sera très longue cette vidéo tu t'attends à un combat Jumbo ou UAE ou penses-tu que des effectifs comme la Bahreïn Ineos ou la Bora peuvent arbitrer le tour moi je pense que Jumbo ou UAE ça serait un peu la solution de facilité la Bora a une très belle équipe peut-être un peu légère sur le plat mais en montagne c'est très bon en haute montagne on va dire il manque peut-être un ou deux équipiers bah Ineos ça m'étonnerait quand même qu'Ineos tente pas de faire la guerre aux deux autres bon et puis moi je pense qu'il faudrait pas négliger Movistar la Bahreïn et Groupama moi je pense qu'on aura des grosses bagarres de trains parce que c'est des équipes qui ont des belles formations et qui ont plutôt construit intelligemment dans leur formation et puis il ne faut pas oublier AG2R alors AG2R en haute montagne ça manque un petit peu mais sur le plat ils ont quand même deux Wolf Nezen il faut toujours se méfier quand même de Scherell mais je pense que AG2R ce sera un peu derrière mais non je pense que et puis en plus c'est un tour qui n'est pas facile à contrôler il y a pas mal d'étapes l'étape de Mande l'étape de Saint-Etienne l'étape de Longui c'est des étapes très compliquées à contrôler à une équipe seule donc c'est des étapes où tu peux très vite déstabiliser un collectif donc je pense que ça ne va pas être un duel que UAE Jumbo très clairement Gabriel Lafarge question tout autre aimerais-tu revoir le puits de Dôme sur le parcours en 2024 ou alors le revoir tout court alors le puits de Dôme c'est une montée intéressante moi j'aime bien le massif central parce que je trouve que c'est des étapes souvent qui sont un peu sous-estimées souvent les coureurs ne repèrent pas le massif central quand il y a le massif central au programme et ils se font avoir par la difficulté des routes parce que le massif central a une particularité c'est que les routes ne rentrent pas du tout et quand il fait chaud dans le massif central ça devient très vite irrespirable après tout dépendra de l'étape autour du puits de Dôme si c'est un chrono ça peut être intéressant un chrono d'une quarantaine de kilomètres très ballonné ça peut être sympa si c'est une étape où on se contente juste de mettre le puits de Dôme et qu'il n'y a pas d'autres difficultés avant je ne vois pas l'intérêt si c'est une étape courte je ne vois pas l'intérêt non plus moi ce que j'aimerais c'est une étape du puits de Dôme mais une étape où on dépasse les 220-230 km avec pas mal de difficultés sur le parcours moi c'est ce que j'aimerais une étape avec du kilométrage 230-240 km même où une côte de troisième difficulté au bout de 210 km de course devient un enfer et où l'arrivée au puits de Dôme deviendrait un enfer aussi et où il y aurait des surprises au niveau du classement général donc moi j'aimerais une étape très longue voilà et soit un chrono mais avec pas seulement non plus le puits de Dôme avec des difficultés avant un chrono très ballonné d'une quarantaine de kilomètres ou une étape très longue je pense que si on fait une étape courte une étape 150-160 ça n'aura qu'un intérêt si on met que le pit dôme ça n'aura qu'un intérêt mais ça peut être sympa que pensez-vous de la non-participation de Roglic à Porte et Van Aert sur un championnat national en vue du tour ainsi que des propos de Patrick Lefebvre là-dessus alors j'ai pas vu les propos de Patrick Lefebvre j'ai oublié de regarder avant la vidéo la non-participation de Roglic à Porte et Van Aert alors en temps normal je redis c'est dommageable parce que ne pas venir aux championnats nationaux les championnats nationaux enfin voilà c'est la fédération t'as un peu l'emblème de la fédération quand même donc ne pas venir c'est un peu dommageable après si c'est pour abandonner au bout de j'ai vu qu'il y avait l'idée notamment certains disent participation obligatoire si les mecs n'ont pas envie de venir participation obligatoire à la fin du premier tour au bout de 10 bornes ils vont tous abandonner ça n'apportera rien qu'on leur mette des amendes moi je suis plutôt pour qu'on dise le mec veut pas venir d'accord il considère que le parcours lui convient pas il considère que il est tout seul dans son équipe c'est pas top qu'on mette une amende que la fédé dise et bah comme t'as pas participé au championnat de France que t'as pas voulu mettre en avant la vitrine de la fédération puisque c'est un peu la vitrine de la fédération et bien tu auras une amende de je sais pas 500, 600 euros 700 euros mettons une amende assez forte quand même pour tenter d'éviter d'avoir la moitié du peloton qui se pointe pas et que cet argent là revienne au cyclisme amateur ça ça serait pas mal moi je trouve que ça serait une bonne idée surtout que le cyclisme amateur en ce moment en France le vrai cyclisme amateur on parle bien des petites catégories on a bien besoin parce qu'il y a pas mal de courses qui ont été annulées parce qu'on a des soucis avec les bénévoles parce qu'on arrive pas à voir les commissaires parce que la police et la préfecture de police ne veut pas bloquer certaines routes et cette année j'ai envie de dire qu'on est quand même sur une année atypique je pense que chez Yumbo on a voulu mettre les coureurs sous cloche pour éviter la Covid et je pense que c'était pas une mauvaise idée non plus donc cette année j'ai pas la même réaction que d'autres années pour moi c'est pas un problème il y avait un risque de Covid en sachant qu'on ne connaissait pas les protocoles notamment deux jours avant on connaissait pas le protocole qu'il y aurait sur le championnat de France je peux comprendre qu'on avait pas envie de prendre le risque du côté de Yumbo derrière si Laporte il peut pas faire le Tour de France ce qui est intéressant pour Yumbo parce qu'un coureur français dans une équipe belge forcément ça t'apporte un petit peu de visibilité je peux comprendre que le sponsor qui paye les coureurs ça le fasse un peu chier donc voilà j'ai un avis pour moi il faudrait des amendes Gabriel Lafarge je crois que c'est le seul où j'ai vu où j'ai mis deux fois deux fois les questions de cette personne pas la première question on en a déjà parlé mais la deuxième et selon toi quelles sont les étapes décisives sur ce taux on va dire 5 étapes 5 étapes décisives tout de suite alors première étape décisive je mets l'étape des pavés à Aramberg ça ça m'en fait une super planche des belles filles forcément il y aura des écarts étape 2 le Granon étape 3 enchaînée avec l'Alpe d'Huez étape 4 et dans les Pyrénées dans les Pyrénées dans les Pyrénées dans les Pyrénées l'Ord d'Otacam parce que les 100 derniers kilomètres sont très difficiles voilà les 5 étapes donc en résumé l'Ord d'Otacam c'est l'étape 18 le Granon l'Alpe d'Huez c'est l'étape 12 le Granon c'est l'étape 11 la super planche des belles filles c'est l'étape 7 et l'Épavé c'est l'étape 5 voilà les 5 étapes qui pour moi sont décisives Paul Laclias que penses-tu du partenariat entre Netflix et le Tour imagines-tu la même réussite que pour la F1 alors le partenariat entre Netflix et le Tour moi Drive to Survive je ne suis pas un grand fan de la manière dont c'est raconté donc vu que c'est les mêmes producteurs je suis un petit peu inquiet de ce côté-là parce que pour moi c'est de la télé-réalité on essaye de créer des fausses histoires des fausses bagarres des choses qui n'existent pas du côté de la F1 on a créé une rivalité entre Ricardo et Norris qui n'existe pas dans la réalité ils ont aussi pipoté des choses pendant les courses c'est-à-dire qu'ils te racontent genre à un moment que c'est notamment l'épisode sur Mazepin qui est très drôle parce qu'en fait ils ne veulent pas défoncer Mazepin dire que c'est un pilote de merde donc ils essaient de montrer que il n'est pas aidé par l'équipe il fait quand même des belles performances à son niveau donc ils te montrent des dépassements de Mazepin qui en fait sont des dépassements des essais libres je crois cette année ce n'était pas top moi je n'ai jamais réussi à accrocher toute la saison je vous le dis même les premières années au bout d'un moment je lâche et puis comme il y a le début de la Formule 1 après je lâche complètement et je ne reviens pas dessus parce que ça m'intéresse en fait c'est un peu la F1 pour les nuls et enfin pour être méchant c'est la F1 pour les néophytes donc quand tu regardes toute la saison ça n'a pas d'intérêt donc entre Netflix et le Tour je pense qu'ils vont s'intéresser au même public c'est à dire un public de néophytes qui ne connait pas la course je pense que ça ne va pas avoir la même gueule que le documentaire sur Movistar qui est très intéressant je trouve souvent pour comprendre un petit peu la manière de fonctionner d'une course certaines équipes ont refusé est-ce que ça va nous montrer ça va quand même nous montrer des choses sur les coulisses donc ça ça va être intéressant quand même je pense qu'on verra des choses qui sont un petit peu cachées dans les coulisses malgré tout j'ai peur qu'on nous raconte un petit peu des histoires à certains moments qu'on nous crée des fausses relations Marc Madiot en plus m'avait un petit peu inquiété parce que dans les RMC dans les grandes gueules du sport il avait dit ils essayaient de monter Pino contre GONU un petit peu le jeune contre le vieux ça va être pareil avec Roglic Vingogar je pense qu'on va essayer de créer des tensions qui n'existent pas vraiment totalement dans la réalité donc ça c'est ce qui m'inquiète un peu après le partenariat ça peut être intéressant pour attirer un nouveau public le cyclisme a quand même je pense du mal moi à chaque fois je disais que j'aimais regarder le cyclisme j'en disais toujours t'aimes regarder un sport de vieux si ça peut rajeunir les fans de cyclisme et que des gens regardent ce documentaire-là en se disant oh bah je crois que le cyclisme c'est As-Been c'est un sport de merde et changent d'avis changent de regard sur le cyclisme moi je dis Netflix le Tour de France aura réussi son pari si ça peut sortir cette image de cyclisme du fan de cyclisme qui regarde l'étape sur le bord de la route avec son Ricard ou sa bière moi je suis d'accord je suis d'accord si ça peut changer l'image moi je dis pourquoi pas après est-ce que moi je regarderais je vais regarder pour voir peut-être les premiers épisodes mais si ça ressemble trop à Drive to Survive je lâcherai aussi je vous le dis je pense que je regarderais peut-être pour voir un peu ce que ça donne si en plus ça tombe pendant l'hiver je regarderais un petit peu si je suis en manque de cyclisme et ben voilà c'était la dernière question vidéo très longue je pense qu'elle fait plus d'une heure je n'ai pas regardé au niveau du montage donc si vous êtes encore là jusqu'au bout c'est très sympathique présentation sprinter grimpeur qui arrive et puis d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu et puis il y a également les présentations d'étape qui arrivent début du Tour de France le 1er juillet première présentation d'étape 7h30 le 1er juillet oui je n'ai pas parlé de ça tiens du programme sur la chaîne tant que j'y suis en fin de vidéo chaque jour présentation d'étape 7h30 débrief tout dépendra de l'heure d'arrivée des coureurs on va essayer au maximum d'être aux alentours de 21h mais j'ai peur et je vous le dis déjà que les débriefs arrivent à 21h30 pas avant parce que encore une fois grosso modo entre l'heure d'arrivée des coureurs et l'heure et l'arrivée de la vidéo sur YouTube j'en ai pour 3h voilà l'écart n'est pas incompressible donc par exemple du côté de Copenhague le premier chrono arrive le dernier coureur arrive à 19h je pense que ça sera compliqué d'avoir la vidéo avant 21h45 mais je vous le dirai ça je pense lors de la présentation de chaque étape et donc débriefs tous les soirs top flop bilan des bleus note de l'étape parce que je l'ai noté on m'a dit tiens ça serait peut-être sympa que tu notes les étapes au niveau du spectacle au niveau de ton impression donc ça a été marqué et au niveau de la présentation des étapes personnalité du cyclisme histoire très détaillée de chacune des étapes horaire également de départ et des passages importants parce que je ne l'avais pas mis l'année dernière et on me l'avait demandé je crois l'année dernière donc ça peut être intéressant et puis qu'est-ce qu'on aura d'autre on aura des petites surprises je ne vous dis pas tout mais il y aura des petites surprises sur les présentations donc d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 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 et à la chaîne on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production ciao ciao